bonjour à toutes et tous donc comme vous pouvez le voir je vous propose une intervention à deux voix avec Emmanuelle Camps donc qui est enseignante au lycée Saint-Exupéry de Parenti-Sanban dans l'élan déchargé mission d'inspection donc effectivement on s'est focalisé sur la question de la guerre en géographie puisqu'on savait qu'on intervenait sur la matinée géographie et pour ne pas reprendre le travail réalisé par les collègues en préambule sur la recherche dans les programmes notamment en histoire on vous propose alors on va essayer d'être rapide vu le timing trois points pour faire des retours de pratique et quelques analyses du réel de la classe un premier point plutôt sur la sémantique du coup dans les programmes de géographie la présence de la sémantique de la guerre dans les thématiques de géographie enseignée dans le secondaire un deuxième point sur le rapport entre géographie enseignée et guerre la géographie donc comme outil de compréhension des guerres et la guerre qui modifie la géographie et on terminera quand même par le prisme des élèves parce que c'est eux qui sont les plus présents dans nos classes et on trouvait intéressant de partir de leur représentation de la façon aussi dont on leur enseigne la guerre et comment ça influence évidemment les pratiques de classe voilà donc pour le premier point je laisse tout de suite la parole à emmanuel donc sur la sémantique de la guerre dans les programmes de géographie alors j'ai pas trop de voix stress ou en fait on s'est positionné donc sur enseigner la guerre en géographie effectivement à première vue ça veut paraître un tout petit peu surprenant et pas forcément très naturel parce que la guerre est traditionnellement étudiée pendant nos cours d'histoire plus que pendant nos cours de géographie et donc ce que je suis partie de l'idée qu'on peut être s'appuyer sur sur la sémantique de la guerre dans mon programme et j'ai fait des recherches dans les programmes tout simplement un contrôle f dans l'ensemble des programmes et j'essayais de m'appuyer sur quatre thèmes qui relevaient de la sémantique de la guerre ou tension le mot conflit le mot conflictualité et le mot guerre alors ce qui ressort de tout ça c'est quatre petites choses premièrement c'est que le terme de guerre est jamais utilisé dans les programmes de géographie et qu'on lui préfère celui de conflit de tension de conflictualité parfois alors par exemple j'ai mis j'ai fait un tableau dans le programme de première professionnelle dans le thème 2 sur les recompositions en afrique il est fait référence au conflit ethnique il est fait référence à des pays en proie à la corruption et au conflit on parle bien de guerre ici mais le mot n'est pas en fait premier point donc le mot guerre deuxièmement on trouve ces trois termes dans presque tous les programmes de géographie entre la cinquième et la classe de terminale on revient sur ces termes sur l'un de ces termes ou sur plusieurs de ces termes à chaque fois troisième élément certains termes sont suivis d'un autre et sont devenus des notions géographiques le conflit d'usage les conflits d'acteurs les conflits d'intérêts par exemple en quatrième dans le thème 3 mer et océan maritime et on doit évoquer avec les élèves les conflits d'intérêts nombreux sur les littoraux on parle de conflit d'usage en première dans les espaces pluraux et en première et en terminale pro le terme de conflit d'usage est une notion essentielle du programme et enfin dernier observation c'est que le nombre de références à la sémantique de la guerre augmente plus on avance dans les programmes plus le nombre de références à la guerre dans les programmes de géographie et à des termes qui relèvent de la guerre est important si en cinquième on a juste une référence avec le mot tension qui est peut-être même le plus faible en termes de sens et qui fait référence aux ressources en première professionnelle deux thèmes de géo appel à traiter des conflits d'usage ou fait référence à des conflits et en terminale générale et bien ce sont les trois thèmes le terminal général de géographie qui supposent d'évoquer des conflits des tensions ou des conflictualités alors le bilan tout ça c'est que la guerre est souvent perçue vue en creux dans les programmes de géographie elle apparaît comme un élément d'explication de phénomènes géographiques observé c'est par exemple le cas pour les chapitres sur les migrations internationales on convoque régulièrement les conflits pour expliquer les mouvements migratoires la sémantique de la guerre peut aussi être appliquée à des phénomènes géographiques très particuliers donc les conflits d'usage d'acteurs d'intérêt et puis troisièmement la guerre la sémantique de la guerre la sémantique de la guerre apporte une lecture géographique très particulière parce qu'elle nous incite à entrer dans les chapitres par les tensions et les conflits dans certains chapitres et c'est le cas par exemple en cinquième ou en seconde sur sur les ressources par exemple le titre du chapitre de seconde suppose que l'on étudie les ressources à travers les tensions et la gestion des ressources et puis en terminale le thème 3 sur l'union européenne dans la mondialisation appelle en mettre à mettre en avant les tensions internes et externes et européennes dans le cadre de la mondialisation alors dernier point le cas particulier des programmes la ggsp parce que dans les quatre disciplines même si on ne met pas on n'extrait pas la géographie de la ggsp mais cette fois ci ce sont les programmes dans lesquels le terme de guerre est employé régulièrement et il est aussi souvent associé à des éléments de la géographie par exemple dans le déconclusif de camille 2 sur faire la guerre faire la paix en terminale on évoque les foyers de conflit le moyen-orient est considéré comme un foyer de conflit on associe bien un terme qui se rapporte à l'espace et un terme qui relève de la sématique de la guerre et puis on a beaucoup entendu parler du cyber espace ce matin et là aussi on évoque dans ce cyber espace un espace qui n'est pas forcément très facile à définir pour nos élèves on l'évoque comme un espace de conflictualité donc clairement les conflits sont très largement associés à ce qu'on fait dans nos programmes de géographie ou d'aggsp puis dernier point j'ai oublié mais bien sûr les conflits sont largement associés des thèmes très géographiques des aggsp comme celui des frontières en premier alors tout ça ça confirme ce que j'ai pu trouver dans un article de caroline léninger fraisal qui avait fait paraître en 2016 un article dans la revue internationale de didactique de l'histoire des sens social qui s'appelle enseigner les conflits en géographie quelle place aux politiques elle a montré en fait que les conflits en géographie l'éruption de la notion de conflit en géographie ça date des années 2000 et que ça correspond à un moment de transformation de la géographie scolaire qui passe alors d'un modèle très bidalien un modèle plus actoriel selon ces mots ainsi la thématisation de la géographie dans les programmes du secondaire a conduit à l'utilisation d'une sémantique différente et à l'apparition des termes que j'ai relevé donc tension conflits et conflictualité dans le programme je te laisse parler merci évidemment si l'ensemble de l'étude et de la recherche vous intéresse on laissera le document mais on ne comptait pas le commenter en totalité deuxième point donc qui nous semblait intéressant de faire ensemble la géographie comme outil de compréhension des guerres ou de la guerre et la guerre modifiant la géographie enseignée donc bien évidemment je pense que ça s'est vu ce matin la géographie peut expliquer dans la géographie enseignée évidemment dans le secondaire les causes de la guerre on le sait les localisations de ressources les délimitations des états on l'a vu ce matin les frontières produisent des guerres et les frontières sont aussi des théâtres de guerre puisque la frontière est une limite qui peut être respectée ou violée et on l'a vu également aussi ce matin la guerre ne se produit plus que sur le front sur le champ de bataille elle est plus large désormais sur beaucoup plus de territoires cyber espace espace sous marin et ces espaces explorés par les géographes universitaires comme on l'a vu encore sont présents dans la géographie enseignée également ce qu'on peut noter c'est que les outils du géographe et là encore on l'a bien vu dans les deux conférences de ce matin sont mis au service de l'explication et de l'objectivation des conflits pour les élèves on a bien vu que la géographie elle permet de spatialiser les conflits à travers des documents type de la géographie enseignée les cartes la cartographie et puis l'iconographie l'étude paysagère en effet ces outils que sont la carte ou le paysage permet de localiser donc les zones de conflit elles sont très ces documents ce type de document est très présent dans les manuels évidemment on peut localiser les zones de destruction pardon on peut modéliser les mouvements de population aussi comme on l'a vu mouvement de réfugiés mouvement de déplacés et on a très bien vu d'ailleurs par l'intervention d'amaël catarouza tout à l'heure que le choix de la carte allait influencer la façon de concevoir la notion de guerre et donc le conflit lui-même on a vu comment une carte avec un aplat de couleurs sur des états en guerre transforme la vision de la guerre par rapport à une carte qui met des points pour parler d'un phénomène diffus et là on voit bien pédagogiquement la différence dans le choix de documents est-ce que ça peut induire dans la représentation des élèves sur la vision de la guerre comme il disait cette notion par exemple de guerre diffuse le choix de l'outil cartographique est évidemment dans la séquence pédagogique très important on a pu voir aussi qu'on pouvait aborder la guerre sous l'angle des paysages alors pour le coup ce matin des paysages de défense mais évidemment les paysages aussi marqués par les stigmates du conflit de ce point de vue là il y a eu notamment un travail à l'époque très intéressant sur la cartographie des destructions dans le cas de Sarajevo qui est très symbolique c'est pas grave si on peut pas se connecter c'est ça je vous recommande notamment le blog de Bénédicte Traczinek qui s'intitule géographie de la ville en guerre et qui est très intéressant de ce point de vue là à la fois sur l'analyse paysagère et sur les cartographies des stigmates des conflits sur les villes évidemment les outils du géographe permettent aussi de présenter les impacts sur les populations et les sociétés puisque la guerre pour être analysée on l'a vu aussi ce matin dans les classes peut se mesurer auprès des élèves avec son impact démographique dans ces cas là les outils du géographe démographe sont utiles à l'objectivation pour mesurer effectivement ces conflits même si on en a vu aussi les limites ce matin les outils donc de la géographie permettent de penser la guerre scientifiquement, méthodologiquement et d'ancrer le concept effectivement de guerre également ou de pluralité des guerres pour les élèves selon les choix que l'on peut faire de documents comme je l'ai dit un point également très intéressant et qui apparaît de plus en plus dans les documents utilisés dans la géographie enseignée c'est le fait que la géographie va au contact des populations, comprend l'habité, comprend la guerre aussi comme un vécu sensible et donc c'était cité aussi juste précédemment sur le fait qu'il y avait parfois toute une mythologie dans le vécu, dans les représentations, dans le sensible et donc dans l'identification des habitants à un territoire et ça peut être un levier intéressant pour renouveler aussi l'approche des conflits auprès des élèves par l'approche géographique ainsi que, le terme a été prononcé tout à l'heure la résilience des populations et leur capacité d'adaptation dans un environnement qui a été marqué par des hostilités donc la géographie peut permettre d'offrir une représentation visuelle aussi des conséquences de la guerre pour les élèves la destruction pour le coup peut être analysée à travers ces études paysagères alors j'utilise volontairement le terme destruction symbole ambiomatique du paysage de guerre qui est un acte volontaire différent de la ruine dont on a parlé précédemment et qui est un autre paysage intéressant en termes d'études de défense mais évidemment dans la destruction il y a la volonté de détruire et on peut évoquer évidemment avec les élèves un concept intéressant qui a été utilisé là encore autour des guerres de Bosnie l'urbicide, meurtre de la ville qui permet de cartographier les destructions et de montrer qu'il y a une volonté à travers le fait de raser l'urbanité de raser aussi le fait de vivre ensemble et donc là l'objectif évidemment n'est pas que militaire ou stratégique il est évidemment politique de la même façon pour les conflits intra-étatiques ou les guerres civiles il est intéressant de voir dans des études urbaines comment certains quartiers évidemment plus que d'autres sont touchés donc la géographie par ses outils par les choix de documents par son approche spécifique peut permettre d'expliciter les conflits auprès des élèves de manière scientifique mais évidemment la guerre transforme aussi la géographie enseignée on l'a dit elle modifie les frontières elle transforme les paysages elle modifie aussi le rapport des hommes à l'espace et évidemment se posent des questions qui ont été posées là aussi tout à l'heure doit-on effacer les traces du conflit dans le territoire doit-on les maintenir pour faire un travail de mémoire et ça peut être des questions très intéressantes pour une géographie citoyenne et d'aménagement du territoire un petit mot pour vous citer aussi une autre approche qui peut permettre de se renouveler qui est un petit peu plus ponctuelle et peut-être moins présente pour le moment dans nos programmes mais des géographes, vous le savez sans doute travaillent sur la bio-géographie et notamment les forêts de guerre touchées dans leur biodiversité c'est le cas des travaux notamment de Jean-Paul Amat géographe de l'histoire des forêts dans la première guerre mondiale qui peut être une ressource intéressante donc véritablement l'enseignement de la guerre en géographie permet aux élèves d'appréhender la complexité de ces conflits et de mettre donc les outils du géographe au service d'une meilleure explicitation de cette complexité il nous a semblé donc intéressant d'aller questionner les élèves sur ce qu'ils ressentent eux de toutes ces tentatives de géographie enseignée et notamment on s'est interrogé avec Emmanuel sur leur vécu par rapport à la présence de la guerre dans l'enseignement d'histoire géographie et on vous propose un petit audio d'un élève enregistré vous allez voir pour que les élèves ne soient pas absents de notre journée bonjour je m'appelle Enzo Routier je suis élève de terminale au lycée Saint-Exupéry à Parentis on m'a demandé de traiter deux questions donc je vais les traiter tout de suite la première étant pourquoi êtes-vous plus impatients d'arriver au chapitre qui trace de la guerre plutôt qu'à d'autres alors je crois que la guerre c'est vraiment la première chose à laquelle on pense quand on parle d'histoire on a des connaissances, on a des exemples sur la guerre on en parle beaucoup autour de nous que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux bien sûr et c'est quelque chose devant lequel on ne peut pas être indifférent on ressent facilement des émotions devant la guerre on s'intéresse aussi facilement, on se documente beaucoup je crois sur la guerre ou du moins un petit peu j'aime à dire que la guerre c'est un petit peu une grande dramaturgie avec vraiment tous les éléments pour en faire une histoire bien sûr on a des acteurs, on a aussi des péripéties, on a des boulercements vraiment c'est quelque chose qui nous prend au trip puisque on parle de la guerre avec les émotions en premier temps et après on réfléchit dessus avec la raison finalement on a vraiment cette impatience d'arriver au chapitre de la guerre puisque c'est les chapitres auxquels on s'attend quand on fait de l'histoire on s'attend à traiter la guerre c'est des choses qui nous inquiètent je crois aussi c'est vraiment il y a beaucoup de questionnements sur la guerre sur la manière de faire la guerre, sur quand on fait la guerre, sur pourquoi on fait la guerre vraiment beaucoup d'interrogations là-dessus et je crois que c'est vraiment le coeur de l'histoire pour pas mal de gens donc très rapidement Enzo il fait référence en fait j'ai retenu, toute la classe avait donné un certain nombre d'éléments j'ai retenu le témoignage d'Enzo parce qu'il parlait de dramaturgie de la guerre je trouvais que c'était intéressant de le proposer et puis il parlait des émotions, il faisait référence aux émotions et aussi à leur peur finalement et à la peur que notre enseignement peut aussi soit venir un petit peu apaiser soit susciter voilà ça permettait de parler un petit peu d'empathie donc évidemment on s'est intéressé à cette représentation des élèves sur l'enseignement de la guerre bon évidemment cette représentation des élèves dépend beaucoup de l'âge des élèves là vous avez un élève de terminale donc on voit bien que son expression est spécifique et on n'aurait pas le même témoignage avec des élèves plus jeunes mais ça dépend évidemment aussi des représentations de l'environnement socio-culturel des élèves de leur connaissance préalable mais aussi de la façon dont les enseignants abordent ce sujet c'est ce qui nous a intéressé alors on a résumé quelques éléments pour parler des élèves qu'on espère partager avec vous plus pour se citer la réflexion qu'avoir des réponses évidemment le premier point sur lequel on est tombé d'accord sur l'ensemble de ce qu'on observe c'est que chez les élèves évidemment il y a une sorte de fascination pour les thématiques de guerre dans nos programmes mais aussi d'inquiétude les élèves sont fascinés par les récits bon je crois que c'est très bien expliqué dans le témoignage il y a la notion véritablement de théâtralisation peut-être de ces chapitres le fait qu'il y ait des récits héroïques, tragiques la guerre est perçue comme un sujet émotionnel pour les élèves évidemment et elle peut être vécue comme très distante et lointaine notamment dans le temps pour eux parce qu'évidemment les temps que l'on peut évoquer en histoire leur paraissent extrêmement lointains et en même temps on voit bien et on l'a dit tout à l'heure que les élèves interpellent toujours leurs professeurs d'histoire-géographie sur les conflits contemporains et qui pour le coup sont source d'inquiétude et pour le coup la vision de la distance la vision de l'éloignement de la guerre est attendue d'une certaine façon en tout cas les élèves souhaitent être rassurés sur cette notion-là je pense que vous l'avez tous vécu au moment du début du conflit avec l'Ukraine les élèves avaient besoin de comprendre cette notion de distance à quelle distance de nous était cette guerre et derrière cette notion de distance alors il y a une notion géographique mais il y a évidemment aussi une notion émotionnelle une notion de vécu ce qu'on a noté aussi c'est que évidemment les élèves ont parfois une vision très simplifiée et très binaire du conflit on le sait la guerre dans la façon dont elle est enseignée peut entraîner chez les élèves une vision très manichéenne du monde une vision très binaire des relations entre les peuples avec une volonté souvent forte des élèves de trouver les gentils et les méchants donc l'enseignement on le sait doit avant tout sortir évidemment de cette vision manichéenne binaire accéder à une vision beaucoup plus complexe des conflits ce qui est souvent le plus délicat évidemment dans notre enseignement et qui exige évidemment de s'extraire encore plus que pour d'autres sujets de tout jugement ou de tout élément qui entraînerait une vision partisane évidemment des conflits et de ce point de vue là la géographie ne peut pas se passer de l'histoire pour entrer dans la profondeur des conflits bien souvent le troisième point qu'on a noté dans les représentations des élèves qui doivent nous interroger quand on prépare ces chapitres sur les conflits c'est l'influence des sources médiatiques et culturelles évidemment les élèves arrivent en classe avec des représentations très influencées par les médias par les réseaux par les films par les documentaires mais aussi par les jeux vidéo pour lesquels la thématique de la guerre et des conflits est souvent très présente et qui bien évidemment peuvent véhiculer des stéréotypes donc les élèves arrivent riches d'une certaine manière de toutes ces ressources médiatiques culturelles qui peuvent influencer leur vision de la guerre comme des enchaînements de batailles d'affrontements marqués par des pics d'action ou bien qui peuvent les marquer par la vision aussi très imagée bien évidemment des images de guerre des conflits contemporains qui tournent parfois en boucle dans les médias donc c'est un biais important qui peut influencer la manière d'aborder le sujet en classe et nécessiter évidemment pour nous dans l'enseignement de sortir de la vision spectaculaire des conflits parfois véhiculés par les médias le quatrième point qui nous a semblé ressortir des représentations des élèves c'est la complexité aussi du caractère inéluctable de la guerre les élèves peuvent retenir de leur enseignement bien malgré notre volonté commune une vision inéluctable de la guerre ou presque inévitable dans l'histoire humaine et donc les élèves bien évidemment viennent questionner la guerre a-t-elle toujours existé continuera-t-elle indéfiniment d'exister le monde est-il perpétuellement en conflit et on a vu tout à l'heure de façon très intéressante comment renouveler cette approche de y a-t-il plus ou moins de guerres plus ou moins de conflits ça ça fait partie des questions auxquelles les élèves veulent une réponse ferme souvent et donc sommes-nous dans un monde plus en guerre plus dangereux évidemment ça fait partie des questions auxquelles il faut pouvoir trouver des réponses nuancées complexes selon l'âge des élèves mais en tout cas c'est évident que notre enseignement a été interpellé par ce type de questions les discours mémoriels on l'a dit peuvent aussi amener les élèves à percevoir la guerre comme un événement dont il faudrait tirer des leçons pour le présent on le sait il y a les enjeux de commémoration de mémoire collective qui peuvent donc venir percuter d'une certaine façon leur représentation voilà un petit peu pour les éléments qui nous ont paru intéressants de partager sur le réel de l'enseignement de la guerre dans la classe pas de conclusion sans parler de géographie de la paix les termes liés au conflit on l'a dit conflit conflictualité tension apparaissent désormais de manière récurrente dans nos programmes ils contribuent à façonner un enseignement de la géographie par le prisme des affrontements ou des interactions et on peut le questionner une géographie de la paix pourrait-elle être davantage conceptualisée dans notre enseignement ainsi par exemple on l'a vu si la frontière garde la mémoire des rapports de force elle peut aussi être un appui pour régler les conflits nous avons aussi à maintes reprises dans nos programmes l'occasion de construire une conscience d'une géopolitique possible au service de la paix nous pouvons nous appuyer aussi sur la géographie enseignée pour faire comprendre aux élèves comment des espaces de conflits peuvent devenir des aides des lieux de coopération par des nouveaux rapports de la société à leur territoire et donc la géographie enseignée peut aussi contribuer certes à expliquer la guerre sans la rendre fascinante mais aussi servir pour de jeunes citoyens à envisager les mécanismes de la paix voilà je rebondis sur sur cette idée effectivement de construction d'une logique de paix tout simplement par mon document d'accroche je vous ai mis ici un petit blason qui fait 2 mètres 50 à peu près de diamètre qui se trouve à l'intérieur des casernes Steinmetz vous voyez que c'est un aigle impérial allemand il a la tête donc il a été décapité derrière on a une des portes historiques de Metz c'est la porte Mazel qui a disparu aujourd'hui et puis donc ce blason pendant très longtemps est resté dans son jus et lors de la réhabilitation des casernes et bien on a fait donc cet emblème qu'on a remis en scène ce qui nous renvoie finalement et bien à ce passé commun à l'Europe des villes de garnison je vous ai dit voilà Véron Udine toutes ces villes ont connu leur phase de militarisation de démilitarisation Véron communique énormément aujourd'hui sur son passé autrichien avant de communiquer sur son passé militaire italien on communique sur le passé autrichien avec des casernes autrichiennes ce que je vous propose c'est effectivement de réaménager le territoire alors je rends je rends à César ce qui appartient à César c'est à dire que c'est Camille Méflin donc qui est une jeune collègue qui sort du du mastermef chez nous qui aujourd'hui donc a gagné ses galons de professeur donc en région parisienne elle démarre une thèse elle est historienne mais elle démarre une thèse en géographie sur l'habitabilité et donc c'est elle qui a monté en grande partie voire l'essentiel de ce de cette transposition didactique cette proposition de l'étude de cas puisque je vais présenter essentiellement cette étude de cas c'est à dire les activités qu'on peut construire je ne suis là finalement entre guillemets que le présentateur voilà donc ce qu'elle ce qu'elle a proposé c'est ce qui est dans vos fiches alors je rappelle peut-être une notion que je ne l'avais pas mise avant et que je me suis dit en cours de route voilà des contrats de redynamisation des sites de défense je vous ai remis à quoi ça correspond de même que les plans le plan local de redynamisation ça vous avez des définitions vous avez des cartes qui correspondent normalement pas d'utilisation pour ou peu d'utilisation pour des conversions de sites militaires on est bien sur un accompagnement économique alors la question donc de quand l'armée s'en va elle peut être adaptée dans le thème 3 de la classe de 3ème quand j'ai fait le document j'ai enlevé la classe de 3ème puis j'ai essayé de simplifier le plus possible vous avez deux versions vous avez la version qu'on vous a remise et puis on a transmis une autre plus longue donc vous pourrez lire et commenter pourquoi pas critiquer largement donc nous on se posait sur ce thème 2 de la classe de 3ème pourquoi et comment aménager le territoire donc qui envisage l'aménagement du territoire au sens large et donc revenir sur Metz donc ce thème permettrait d'étudier avec les élèves les modalités les finalités d'aménagement et donc on se posait la question effectivement du devenir des installations militaires entre friches et réhabilitation donc c'était un petit peu la logique pour ce faire donc et en termes d'études de cas donc on vous proposait l'aménagement des territoires de l'armée entre requalification des laissements donc pour la ville de Metz avec un premier document donc qui nous a paru essentiel celui finalement et bien de la baisse démographique liée au départ des infrastructures des services de l'armée et conséquence derrière de ce déménagement du territoire et bien tout ce qui relève des fermetures d'écoles de collèges de l'issé c'est à dire que c'est une crise globale qui touche la ville de Metz à ce moment là on annonce donc effectivement 17 000 personnes qui de près ou de loin sont impactées par le départ de l'armée sur une population de 125 000 habitants donc on est au-delà de ce qu'on appelle les crises des structures industrielles il faut bien se rendre compte de ça pour une ville je pense qu'on a parlé des grandes restructurations de l'état au cours des années 2000 on n'a jamais connu une telle restructuration en France donc pour une ville comme Metz imaginez le coût que ça représente et je passe entre guillemets la réforme territoriale avec la perte de la présidence de région quand on parle de déménagement du territoire on en est là et vous remarquerez que ça s'est fait presque sans conflit alors que pour des petites villes de garnison on a vu des manifestants là pas du tout il n'y a pas eu de manifestation la ville de Metz a encaissé alors vous voyez qu'en termes démographiques l'effondrement 99-123 000 habitants 117 000 en 2015 donc on a essayé de limiter les choses mais c'est une ville universitaire et puis on a l'attraction du Luxembourg mais on peut parler de Shrekking City c'est une ville en décroissance perte de services publics perte de services économiques commerce et donc la question qui se pose et qui devrait apparaître avec nos L.S c'est pourquoi aménager pour reconvertir pour accompagner un déménagement du territoire donc derrière on a les enjeux des villes touchées démographiquement économiquement par une disruption j'utilisais le mot tout à l'heure c'est à dire cette rupture territoriale et donc on est là dans l'étude de cas voilà ce qu'on va essayer de faire émerger finalement pourquoi aménager pour répondre aux besoins des territoires et des habitants ce qui est la base même de l'aménagement du territoire le document 2 qu'on vous propose c'était celui qui est en couleur et donc qui est extrait d'un article qu'on a fait j'ai commenté tout à l'heure où effectivement on va noter la diversité des sites militaires présents on a des forts on a des forêts on a des bases aériennes on a des casernes des hôpitaux militaires on est à l'échelle d'une agglomération et pas uniquement d'une ville c'est bien tout un territoire et donc ce qui rend les choses plus complexes quand vous êtes sur une ville-usine c'est l'usine qu'il faut reconvertir là vous avez une multitude de sites regardez la complexité de l'opération opératoire en termes d'aménagement c'est compliqué et c'est là où effectivement pour les élèves faire comprendre que c'est pas une opération c'est des dizaines d'opérations qu'il va falloir mener sur une ville avec quels moyens ça c'est autre chose donc il y a des choix de reconversion multiple il va falloir accompagner et peut-être substituer un certain nombre d'activités la place des héritages militaires quelle place du patrimoine on a parlé tout à l'heure d'éléments de mémoire quelle mémoire la plupart de ces constructions de ces bâtiments sont d'origine allemande alors effectivement aujourd'hui on est dans une situation d'apaisement et les messins ont depuis longtemps fait le choix de de ne plus tenir compte parce que à force on a tellement changé le nom des casernes on remarquerait que la caserne que je vous ai présenté la caserne Steinmetz c'est le nom du général allemand qui en 1870 bloque la ville de Metz et on l'a gardé comme les allemands ont su conserver vos banques c'est bizarre peut-être parce qu'il y a une étrange similarité d'histoire entre les villes de garnison donc une multitude de réponses opératoires on peut les citer des éco-quartiers des reconversions fonctionnelles on substitue une activité à une autre des projets touristiques des réserves foncières et donc la réponse est multiple et puis surtout et bien qu'en est-il de la ville contrainte c'est peut-être la question qu'on peut se poser et qu'il faut faire apparaître aux élèves la question de la ville contrainte je vous rappelle c'est un vieux c'est une vieille lubie de géographe et d'urbaniste on en parlait déjà dans les années 60-70 le document 3 c'est un extrait d'un texte de l'article alors si vous voulez tous les documents ils sont sur deux articles mais je les ai mis en fin des fiches l'un 2014 et l'autre de 2024 qui sont sortis l'un sur la revue projet de paysage et l'autre sur la revue du bulletin société géographique de Liège c'est pas moi qui fais le choix des documents vous savez bien je vous ai dit c'est pas ma doctorante en plus c'est mon ancien élève de MEF je pense qu'elle a voulu me faire plaisir mais on aurait pu prendre d'autres choix mais c'est pas grave un des projets le plus abouti donc concerne effectivement les casernes Stanmet c'est l'infracture des magasins à blé alors les messins parlent du proveniart c'est la même chose c'est le stockage de provisions qui encadre le boulevard de Treve c'est cette place militaire dégradée déclassée constitue un point noir de l'urbanisme messin depuis plus de 30 ans donc ces casernes construites en 78 entre 78 et 80 et vous remarquerez la rapidité avec laquelle on construit une caserne je soulève là une interrogation pour vous la rapidité avec laquelle on reconvertit une caserne l'éco-quartier Thuro à Agneau ça fait 20 ans qu'on est dessus et il n'est toujours pas fini mais bon cet îlot urbain a perdu toute utilité pour l'armée qui laisse une friche sans valeur donc c'est une verrue urbaine mais c'est aussi la question finalement sur les entrées de ville c'était une entrée de ville et là on peut le généraliser en sachant qu'une entrée de ville pendant très longtemps on l'a considéré comme un espace crinex c'est à dire qu'on urbanisait et puis l'entrée de ville se déplaçait donc on urbanisait plus loin et puis on laissait cette verrue se rester je vous rappelle si vous voulez aller plus loin il y a eu un très bon rapport sénatorial quoi il travaille du sénateur Larcher à l'époque où il n'était pas président justement sur les questions des entrées de ville et sur la reconversion des entrées de ville et je vous le recommande parce qu'il est très pertinent où il pose la question effectivement de cette urbanisation clinex et là finalement en généralisant on est tout à fait sur cette urbanisation clinex finalement on a un espace qui est plus utilisable et bien on l'a laissé dépérer or c'est là où c'est intéressant c'est qu'effectivement et bien on en a fait donc une reconversion avec donc 4000 m² de commerce et 12000 m² de bureau des logements sur la partie supérieure de ces logements c'est à dire qu'on a joué sur la mixité fonctionnelle du quartier c'est pas un quartier qui a qu'une seule fonction on a joué sur trois fonctions et c'était le pari finalement de cet opérateur privé et là où c'est important c'est que finalement et bien la ville a répondu donc si on résume un peu les choses et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire voir aux élèves la question des déléchissés la question de la friche militaire de la friche urbaine plus globalement de l'entrée de ville d'un espace urbain dégradé donc là on est vraiment sur l'étude locale mais aussi l'effet de levier opératoire c'est à dire qu'à partir du moment où un acteur a décidé de faire les choses et bien tous les autres se sont finalement mis bout à bout et le projet finalement dans ce partenariat privé-public on est bien dans l'autonomisation du territoire a permis de réhabiliter ces quartiers aujourd'hui c'est un quartier qui est plutôt au standing les gens de toute façon qui habitent là vont travailler au Luxembourg et les commerces qui sont au pied des immeubles sont adaptés au pouvoir d'achat du Luxembourg donc pour ceux qui ne maîtrisent pas considérez que enseigner au lycée Vauban ça sera trois fois votre paye le lycée Vauban c'est le lycée français au Luxembourg voilà ah oui mais vous seriez mal payé pour le Luxembourg on entre là dans une multifonctionnalité du projet d'aménagement alors on aurait pu aller plus loin sur ce projet la GURAM qui est l'agence d'urbanisme de Metz Métropole voulait même faire autour de ce projet quelque chose de fort le problème c'est qu'on est coincé avec un vieux fort qui est pour ses problèmes de sécurité et puis la ligne des anciens remparts Méguévo donc une ligne de fin de fer c'est compliqué d'avoir un effet moteur pour l'ensemble de cette partie est de la ville donc on vous propose également ces trois photos enfin elle a fait tout un petit montage mais moi j'ai remis les trois photos que je vous ai présentées donc on revient finalement sur les informations qu'on peut prélever sur les documents par le biais de question donc des friches militaires un quartier dégradé une opération d'urbanisme la mixité fonctionnelle la réhabilitation des espaces avec un élément supplémentaire l'artialisation la mise en scène du paysage militaire vous voyez vous voyez qu'on a ces petites vaches qui accompagnent le McDo qui s'est installé lui aussi dans l'ancien Provenia aujourd'hui donc la deuxième caserne a été totalement réhabilité c'est la première photo que vous avez puisque c'est une résidence universitaire donc on est là sur la mixité cette fois-ci générationnelle on avait installé des gens plutôt aisés et bien là on a réinstallé des étudiants le document 5 proposé c'est un document finalement sur les acteurs de la réhabilitation donc là c'est Camille qui l'a produit sur les jeux d'acteurs autour de l'aménagement dans le cadre de la réhabilitation donc elle a mis en partenariat finalement différentes subventions l'Union Européenne notamment pour tout ce qui concerne les transports publics puisque la plupart du temps vous le savez bien on fait passer une ligne de trame généralement d'un quartier de grand ensemble à un quartier de grand ensemble parce que comme ça on obtient 50% de financement de l'Union Européenne sinon ça ne tiendra jamais de financement pour le faire fonctionner l'État par le biais de donc de de contrats les collectivités territoriales souvent les acteurs privés et les citoyens et la demande donc participative des citoyens et des citoyennes donc l'activité qu'elle l'activité qu'elle propose donc après avoir lu attentivement les documents fournis sur la requalification des cadernes de Saïmès à Metz construit une carte mentale pour présenter de manière synthétique les principaux enjeux acteurs et étapes de ce projet donc différenciation pour les élèves donc pour étayer donc projet de requalification donc on ne définit pas ce qu'est la requalification c'est-à-dire tout simplement un changement de qualité c'est pas la peine de rentrer dans des logiques des ce qu'on appelle les stratégies des re-renouvellement etc ça dépasse les objectifs donc qui où comment quand et pourquoi et à partir de là donc on obtient un schéma finalement une carte mentale autour de de cette activité cette étude de cas je rappelle qu'une étude de cas mais vous le savez tous c'est bien un travail préalable pour acquérir des notions et pour pouvoir les réutiliser ensuite dans une contextualisation je ne vous propose pas la contextualisation par contre je vous propose une activité autre dans une tâche complexe donc à partir de trois autres quartiers à choisir donc le quartier des Vallières la base aérienne 128 donc l'éco-cité le mont 51 chacun de ces projets vous trouverez de l'information sur eux ils ont été ils ont été longuement travaillés déjà je vous représente juste ce que ça peut donner donc localité donc étape une localisée présenter le site donc on va réaliser cette friche militaire à partir des gares création de votre projet de réhabilitation et enfin la conception de votre affiche de présentation et on mobilise l'IA donc l'intelligence artificielle pour générer une image alors quel est l'intérêt de l'IA par rapport finalement à des projets d'architecte je vais vous le montrer ici c'est un projet d'architecte c'est le projet des casernes des Vallières donc la caserne elle se trouve dans cette situation elle est dans son jus depuis à peu près 20 ans donc elle prend l'eau désormais mais on est là sur le projet par rapport à la demande des habitants et vous voyez que les habitants ont voulu préserver tout ce qui relève finalement des grosses infrastructures de la caserne donc là on est finalement sur cette production qui suit finalement et bien la question de de la réponse pardon de la réponse de l'architecte la base aérienne 128 elle est présentée là-haut voilà le projet d'éco-cité et vous voyez qu'on est on est dans quelque chose c'était le projet vous voyez on est dans quelque chose de très traditionnel avec un zonage urbain donc on a l'impression d'être dans l'organisation des années des années 60 ou 70 et voilà ce que génère l'IA et vous voyez que l'IA vous génère une éco-cité avec la base aérienne reste présente on ne sait pas pourquoi je n'ai pas demandé de l'éliminer mais voilà les bâtiments sont tous des bâtiments donc aux normes environnementales on voit le verdissement de l'agriculture urbaine c'est à dire que la réponse finalement elle est plus efficace de l'IA est plus efficace que le projet en lui-même à l'origine et je rappelle que à la jonction même de cet espace Amazon a installé juste au contact puisque comme ça on a des TVA je termine le Mont Saint-Quentin voilà le projet qui ne sera jamais voilà la situation et voilà ce que peut générer l'IA et vous remarquerez que même la couleur des pierres est préservée on est en pierre de Jaumont qui est la couleur de la ville de Metz voilà je je vous remercie merci merci Merci.